Alors Luc Simonnet, vous êtes le responsable de ces ventes de pots dont c'était la 22e édition cette année. Il y avait 15 chevaux, si je ne m'abuse, qui étaient présentés cette année, c'est ça ? Oui, 15 chevaux, il y avait 6-3 ans, 4-4 ans, 3-5 ans, 1-6 ans et 1-7 ans. Et tous des chevaux élevés dans la région ? Sur les 15, il y avait 14 du sud-ouest et un qui venait du Portugal. Alors c'était des chevaux qui s'adressaient à quel type de clientèle ? C'est des chevaux qui sont destinés aux amateurs comme aux pros, puisqu'on a trois critères de sélection. Leur coup de saut, leur gentillesse et leur disponibilité sous la selle et la visite vétérinaire. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui assistait aux présentations, que ça soit à l'obstacle ou sur le plat, le bilan de ces ventes ? Alors le bilan cette année est plutôt positif, puisque d'habitude on vendait dans les bonnes années jusqu'à 70-80% des chevaux. L'an dernier ça a été 20% et cette année on a trois chevaux partis, dont Asti Nicolas et Thomas Carlyle qui ont sauté sur un 3 ans et un 4 ans. Et on a 5-6 chevaux en transaction à l'heure actuelle. D'accord, parce que c'est des ventes à l'amiable, donc les ventes peuvent se faire encore pendant un moment après ce concours de pot ? Voilà, il faut savoir que les adresses des propriétaires sont en ligne sur le site du 4 étoiles. On a un site ventedepot.fr et on a des ventes qui se font des voies 4, 5, 6 mois après le concours de pot. Et une nouvelle édition prévue l'année prochaine ? Alors l'année prochaine ce sera les 24e, alors que ce sera les 25 ans de ce concours. Écoutez, on va continuer parce que hier Thierry Toussaint me disait que les ventes faisaient partie de ce concours. Merci. Merci. Merci.